C'est pour dire que c'est une journée de lancement. Et qui dit lancement, c'est pour montrer à l'opinion publique ce que les producteurs du département de Bignonna sont en train de faire, ce qu'ils ont pu réaliser avec le concours du CMS, qui les a appuyés financièrement, mais aussi bien l'assistance de l'agriculture, du service de l'agriculture, pour les accompagner d'une manière technique. Vous avez vu qu'il y a eu une culture, et on a eu à respecter les techniques culturales, c'est-à-dire les écartements et puis les semis. C'est des écartements de 60 sur 25. C'est avec cette densité qui nous a permis d'avoir, on peut estimer des rendements de 3 à 5 tonnes par ailleurs, à l'hectare. Donc, cette année, c'est une année test. Nous avons eu quelques difficultés dans l'exécution de ces opérations. Mais Dieu merci, aujourd'hui... Excusez-moi, on a eu quelques difficultés dans la réalisation, parce que tout au départ, on a attendu les intrants semences engrais, qui ont eu à venir un peu tard, mais aussi bien le financement, le déblocage du financement aussi, n'était pas d'une manière courante. Il a fallu faire beaucoup de gymnastique avant que la banque puisse quand même accorder et vraiment faire le déblocage pour remettre son montant aux producteurs. C'est pour dire que les producteurs qui ont eu à réaliser, ils sont sous-équipés, ils n'ont pas de matériel de labours, ils n'ont pas de matériel de sarclage. Souvent, nous avons fait recours aux matériels, c'est-à-dire aux tracteurs qu'on a quand même eu à louer. Et les tracteurs que le président de la République a bien voulu remettre aux marabouts de la région, c'est ces tracteurs-là qui nous ont permis de réaliser ce travail-là. Et après le labour, il faut faire des façons culturelles, c'est-à-dire notamment les cercles de binage. sans matériel, vous voyez, il y a un peu de retard par rapport à l'exécution de ces opérations. Et c'est ce qui explique un peu le rendement qu'on vous a tout expliqué, que ça peut être de 3 à 5 tonnes. 3 tonnes à 5 tonnes à l'hectare. Mais sinon, c'est des rendements de 5 à 6 tonnes qui sont attendues. Et ailleurs, où on a même eu à faire les travaux à date indiquée, c'est-à-dire à bonne date, là-bas, nous avons, on attend des productions de 5 tonnes. C'est notamment à Kassankil, c'est notamment à Guétan, et même à Cefa. Parce que nous avons des produits que jusqu'à Cefa. Donc tout cela, c'est pour dire combien de fois le maire l'a dit ici, mais c'est une représentation de ce qui est fait dans le département. On a réalisé 276 hectares. Et le village où nous sommes, Django, ils ont réalisé 19 hectares. Et nous avons au total 25 villages qui ont eu à emblaver l'ensemble de ces hectares de 276 hectares. Ok, merci beaucoup. Et je suis là que quand même on a élu à vous, de ؟ et vous l'a